Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. La CFDT que vous dirigez a toujours été pro-européenne et vous le constatez. Dimanche, on va voter pour les députés au Parlement européen. Dans la campagne, on n'entend que les eurosceptiques. On a l'impression que plus personne ne croit à l'Europe. Comment vous réagissez ? D'abord, moi je ne suis pas un Européen BA. Il y en a plus des Européens BA. Non, la preuve. Mais en même temps, l'euroscepticisme ou le rejet de l'Europe, c'est un danger. Je crois qu'il faut dire que l'Europe, ce qui manque en Europe, c'est du projet. C'est des politiques européennes. Et les politiques européennes, elles sont menées par qui ? Par ceux qu'on élit pour le faire. Je prends un exemple. Il n'y a pas de politique industrielle en Europe. Il n'y a pas de politique énergétique. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi aujourd'hui on a des débats entre Siemens, General Electric, pour acheter Alstom, parce qu'on n'a jamais anticipé. Donc le problème aujourd'hui, c'est que moi je crois à l'Europe, oui, comme espace de paix, comme espace de progrès social, comme espace de démocratie. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres régions du monde, on peut quand même se réjouir de ça. Mais depuis dix ans au moins maintenant, l'Europe est en panne. Elle ne fait plus rêver. Donc l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, par ces élections, on devrait, malgré une campagne quand même un peu triste, on devrait pouvoir redonner de la perspective à l'Europe. Pour un syndicat comme le vôtre, les salariés souffrent beaucoup de l'Europe. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils peuvent avoir. Les délocalisations, les emplois à prix très bas, par exemple en Pologne ou dans d'autres pays de l'Europe qui nous est un peu éloignés. Donc les salariés que vous représentez sont en première ligne et disent souvent souffrir de l'Europe. C'est difficile pour un syndicat comme l'Europe. Les salariés souffrent de politiques qui ne sont pas mises en place. Je m'inscris en faux sur le fait que les salariés français souffriraient de l'Europe. Les salariés français souffrent d'abord du chômage de masse. On n'a pas eu besoin de l'Europe pour l'inventer, malheureusement. Ils souffrent d'absence de vision, de cap économique. Voilà. Donc non, il y a des choses qui se font en Europe. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord, on parle de l'Europe à peu près tous les 5 ans en bien quand on voit que les élections vont mal se passer. Les députés européens, on ne les voit pas tellement dans le débat public entre deux élections européennes. Et les politiques français, en général, ils expliquent que s'ils n'arrivent pas à faire des choses, c'est parce qu'il y a l'Europe. Moi, je prends 2-3 exemples. Le chômage des jeunes en Europe, par un travail franco-allemand, on a mis en place la garantie jeunes qui permet un revenu à des jeunes et en même temps d'être accompagnés vers l'emploi par la formation. 30 000 jeunes à terme en France vont en bénéficier avec un apport financier de l'Europe de 600 millions. Personne ne le dit. Non. Personne ne le dit. Ce sont des initiatives qu'on ne connaît pas. Oui, mais on ne les connaît pas parce que ce n'est pas bien de dire que l'Europe pourrait nous apporter quelque chose. C'est tellement plus facile de dire que l'Europe est coupable des situations que l'on vit. Et donc, la question aujourd'hui, il est de dire où sont les problèmes en Europe, en quoi l'Europe devrait être meilleure, et de l'autre côté, de porter des projets. Et c'est ça qui n'est pas fait. Je prends un autre exemple. Les jeunes, quand même, ils valident grandement Erasmus. Ils ont envie de s'ouvrir. Programme d'échange entre universités. L'Europe est un espace de libre circulation qu'il faut valider. Après, c'est comment, au sein de l'Europe, on mène des politiques, et en même temps, on a des régulations pour aider les plus fragiles. Vous en voulez, aux responsables politiques, de ne pas faire davantage la pédagogie de l'Europe, du moins ceux des responsables politiques qui mettent en place ces projets et qui croient à la construction européenne ? Oui, moi, je l'en rends beaucoup. Je l'ai dit, on le dit, la CFDT, il y a de nombreuses reprises, que l'Europe est le bouc émissaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est satisfait de l'Europe aujourd'hui. Je tiens à le dire. On n'est pas satisfait de les politiques menées en Europe. Le dialogue social a reculé en Europe alors qu'il avait produit beaucoup de résultats. Il n'y a pas de politique énergétique. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Quand on voit ce qui vient d'être fait sur la taxe des transactions financières, qui était un projet intéressant, aujourd'hui, on l'a réduit à une portion congrue parce qu'il n'y a pas de volonté européenne. Et c'est ça qu'il faut combattre. Ce n'est pas l'Europe qu'il faut combattre. C'est les politiques menées en Europe. Mais vous dites qu'il n'y a pas de politique énergétique. Par exemple, dans le dossier Alstom Siemens, on voit que le gouvernement allemand est totalement passif, ne se mêle pas de cette question, alors que le gouvernement français, lui, est très actif. C'est aussi ça une des difficultés de l'Europe. C'est qu'un gouvernement peut agir d'une manière, l'allemand, et le français d'une autre manière. Oui, c'est une belle illustration d'absence de vision européenne commune, de politique européenne portée par, là, en l'occurrence, les deux pays qui font... Parce que ce sont des cultures différentes, parce que ce sont des habitudes différentes, des traditions différentes. Parce que la tentation, elle est forte du repli national. Je vais prendre un exemple, y compris chez les gouvernants. Je vais prendre un exemple. La Confédération européenne des syndicats pousse un plan d'investissement en Europe. C'est-à-dire qu'on mobiliserait, à l'équivalent de 2% du PIB, l'épargne européenne pour mener des projets, notamment dans la transition énergétique, dans la transition écologique, dans les projets industriels. On n'a pas rencontré un gouvernant en Europe, avec les leaders de la Confédération européenne des syndicats, qui nous a dit que c'était une mauvaise idée. Pas un nous a dit que c'était une mauvaise idée. Mais personne n'a dit qu'il allait le mettre en place. C'est ça, le problème. C'est qu'en gros, il y a une espèce d'attentisme. Tout le monde s'observe. Et ce qu'il faut, c'est des vraies politiques menées en Europe et que les politiques nationaux, en France notamment, assument le fait qu'ils soient européens. Un autre débat s'est installé. On a levé le tabou autour de l'euro. Des gens me disent aujourd'hui dans le débat, il vaut mieux sortir de l'euro, ou ce ne serait pas grave si on sortait de l'euro, ou interrogeons-nous sur la sortie de l'euro. Comment vous réagissez à ça ? Vous y croyez, vous, encore, à l'euro ? Vous pensez qu'après tout, le retour au France, ça peut être envisagé ? Non, bien sûr, je crois à l'euro. D'ailleurs, les Français, il y a un sondage hier qui montre qu'il n'y en a que vingt et quelques pourcents qui pensent qu'il faudrait sortir de l'euro. Tout le monde sait que ce serait une catastrophe économique. Ça en serait une ? Oui, ça en serait une. Ça alourdirait le poids d'autres poids de la dette. En termes de performance économique, ça nous ramènerait en arrière. Donc je pense que le problème, c'est ça. C'est comme on n'explique pas l'Europe, comme on n'explique pas ce qu'elle a apporté, comme on n'explique pas qu'on peut mener des projets au niveau européen, on laisse se dire tout et n'importe quoi sur l'Europe et en fait, on fait de l'Europe le bouc émissaire. Et moi, l'Europe, pour moi, n'est pas en soi vertueuse. Ce qui est vertueux, c'est cet espace de libre circulation où il faut qu'on mette de la régulation, qui reste un espace de progrès social. On peut regarder la zone européenne par rapport à d'autres zones dans le monde. C'est encore un espace de progrès social. La seule question, c'est quelle politique on va mener. Pour ça, il faut aller voter. On a besoin d'Europe. On a besoin d'une autre Europe. Vous avez trouvé un candidat qui vous convient ? Laurent Berger ? Ça, c'est le choix du citoyen. La CFDT, comme d'habitude, dira juste qu'il ne faut pas voter pour ceux qui sont dans les politiques de rejet. Mais vous, vous avez trouvé un candidat qui vous convient ? Évidemment, je suis un citoyen. Vous votez où ? Je vote en région parisienne. Région parisienne. Voilà. Edouard Martin, figure de la CFDT à Florange est candidat sur les listes socialistes. C'est un embarras pour un syndicat comme le vote ou pas que quelqu'un d'aussi visible franchisse le pas et soit candidat ? Non, ce n'est pas un embarras à partir du moment où il a respecté les règles. C'est-à-dire qu'Edouard, il a laissé tous ses mandats à la CFDT. Il ne parle plus au nom de la CFDT. Donc ça, c'était très clair pour nous. On lui a demandé de le faire. Il l'a fait sans difficulté. Après, moi, ce qui me choque un peu, c'est quand même que tout le monde dise qu'un ouvrier qui vient se présenter, ce n'est pas normal. On ne fait pas la même réaction quand c'est une profession libérale, un chef d'entreprise, un fonctionnaire qui vient. Il est candidat. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Avant de vous quitter, Laurent Berger, un mot sur l'histoire du jour. La SNCF a commandé les trains. Ils ne passent pas dans tous les quais. Parce qu'il y a des quais qui peuvent accueillir ces trains. Mais il y a beaucoup de quais, 1200, qui ne pourront pas les accueillir. Un commentaire ? C'est affligeant. C'est triste. Parce que ça coûte de l'argent et ça nuit à l'image. Maintenant, il faut rectifier ça. Je pense qu'il faut tailler les quais. Je ne sais pas comment ils font. C'est attristant. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Donc il faut... Sanctionner. C'est une entreprise publique, la SNCF. Après tout, c'est un peu dans le délai public. Il faut en tout cas trouver où sont les responsabilités pour voir que ça ne se reproduise pas. Mais ce n'est pas de la sanction tant individuelle que de fait que ça ne puisse pas se reproduire. D'accord. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, était venu parler d'Europe ce matin sur RTL. Merci à vous, Laurent Berger. Merci, Jean-Michel. Cette affaire de train, on va en reparler avec Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées qui sera avec nous parce qu'une des questions qui se posent maintenant, c'est qui paye ? Pas l'usager, dit RFF, Réseau Ferret de France, ce matin. D'accord, mais qui ? Tu parles, dit Jean-Michel Apathy. Eh bien, nous allons continuer à parler parce que c'est notre métier.